Quand je l'écoute chanter, je reste bouche bée. Pourquoi ? Parce que j'ai donné des cours de langue pendant une dizaine d'années à des jeunes, et c'est de l'immigration, fille, garçon. J'ai rarement trouvé des personnes qui s'expriment comme notre amie Gadry, qui va être en direct avec nous dans quelques minutes. J'ai eu la chance de donner des cours à cette petite chinoise étrige qui a eu son bac avec mention très bien. Elle parlait à un kabyle atomique. Mais là, je trouve un Gadry qui... Quand il chante ma tobe, je vais dire qu'il chante presque mieux que tous les jeunes qui chantent ma tobe, s'il vous plaît. C'est un franco-guénéen. Alors, il est en direct avec nous. On va lui poser quelques questions. Et oui, il y a également Nora qui me regarde. Et oui, il y a des gens qui s'intéressent à notre culture. Et ils chantent à merveille. Alors, mes amis, on va l'accueillir. Gadry, Azoul. Azoul, c'est de l'incendie. Ah, je me suis dit. Comment tu vas, Gadry ? Ça va, ça va. Tu vas très bien. Tu es à l'aise, là, chez toi, à Paris. Tu es bien installé, là ? Oui, vous êtes très bien installé. Merci. Oui, justement, Gadry, on parle de ces jeunes, et c'est de l'immigration, qui parlent peu, ou même ils ne parlent pas le kabyle. Et toi, tu interprètes les chansons de ma tobe. Pas uniquement ma tobe, parce que, Horentin, tu m'as parlé de Mexa, tu m'as parlé de Semana Azum, du Idir. Je suis resté bouche bée. Alors, Gadry, alors, comment expliquer, en fait, nos jeunes qui n'arrivent pas à s'exprimer ou parler cette langue ? Comment expliquer, c'est-à-dire, moi, mon parcours ? Toi, facilement, tu chantes du ma tobe, s'il vous plaît. Hein, c'est pas n'importe qui. Facilement, bon, peut-être pas, mais... Tu es modeste, mais je sais que je t'ai écouté, et rarement, quand je me trompe. Mais il faut aimer. L'inventure de Hamdan, donc... Hamdan. Alors, moi, j'ai envie de dire, Gadry, en nom de tous les miens, ce soir, quand je dis les miens, tous les kabiles, que ce soit là ou de l'autre côté de la Méditerranée, en nom de mes amis également, et en nom de la radio, je remercie ta maman. Grand hommage à ta maman, parce que, grâce à ta maman, tu aimes la culture berbère, tu chantes ma tobe. Parlez-nous un peu de ta maman. Ma mère, je ne sais pas comment parler, mais c'est elle qui m'a inculqué ces notions, on va dire, en quelque sorte. C'est elle qui m'a appris à aimer cette langue, cette culture, parce que, pour moi, c'était inconnu. J'étais très jeune à l'époque, et puis je me suis intéressé. Indirectement, à la base, c'était ma mère qui était intéressée, puis c'est venu avec le temps, quoi. Et ta maman aimait beaucoup la culture berbère ? Oui, 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 particulièrement la culture berbère. Et elle écoutait aussi les chansons, Kabib ? Oui, 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 ça, bien sûr. Et elle écoutait qui, quoi, par exemple ? Quel genre de style ? Et donc, votre maman vous a encouragé à aimer cette culture ? Pas dans l'immédiat, en fait. Elle ne m'a pas encouragé, c'est pas qu'elle m'a encouragé, mais moi, automatiquement, je n'étais pas très loin derrière, j'écoutais curieusement à l'époque, donc c'est quelque chose qui m'a plu naturellement, quoi. Elle n'a pas cherché à me forcer, quoi que ce soit, quoi. Elle n'a rien forcé, c'est venu avec le temps, c'est venu naturellement. Donc, votre maman vous a transmis cet amour pour cette culture, pour cette kabilité, mais vous-même déjà, vous avez initié des jeunes d'origine kabil à aimer, à parler leur langue dans votre incité, je veux dire Paris. C'est malheureusement, c'est ce qui arrive souvent, parce que si c'est des jeunes ici, souvent ils ont tendance à... Il y a un peu la honte, il y a tout un tas de choses. Il y a beaucoup de jeunes qui ont honte de parler leur langue, parce que de tout temps, c'est un peuple qui a été opprimé là-bas. Et ici, il y a beaucoup de... C'est une langue qui commence à être connue, d'aller reconnue, mais on n'en parle pas assez, en fait. On n'en parle pas assez, je trouve. Donc, de ce fait, les jeunes sont mal à l'aise. Ils sont mal à l'aise, ils sont nés ici. Donc, c'est une richesse, mais ils ne le savent pas. En fait, ils ne le savent pas. Ils ne savent pas. Tu leur disais quoi, par exemple, quand tu vas aller les rencontrer dans la cité ? Tu leur disais quoi ? Tu leur parlais de cette langue ? Moi, c'est... Oui, c'est au fil du temps, quoi. Dans des conversations comme ça, moi, je m'intéresse. Donc, forcément, il y a... C'est plus une approche. Il faut passer par quelque chose. Si tu veux parler de la langue, la culture... Donc, moi, j'ai cette approche-là. C'est plus la musique. Par la musique, on en vient à parler de la langue. Voilà. Gadry, vous êtes chez vous. Vous êtes bien installés. Nous également. Il y a pas mal d'amis qui sont là. Vraiment, le studio, il est plein à craquer. Ils sont venus t'écouter. Alors, vous allez prendre votre guitare. D'accord. Il y a une petite fille qui m'écoute là. Vraiment, elle écoute. Je vais lui dire de dire un petit mot, un petit azule à sa maman et à Gadry. Oui. Alors, dis-moi, comment tu t'appelles ? Yasmine. Yasmine. Wow. T'as quel âge, Yasmine ? Cinq. Cinq ans ? Tu travailles bien à l'école ? Oui. Alors, t'as entendu notre ami Gadry qui nous parle de Paris ? Oui. Alors, t'as envie de lui dire quoi ? Tu veux qu'il te chante une chanson ? Oui. Hein ? Oui. Est-ce que tu veux écouter une chanson ? Oui. C'est vrai ? Jure. Oui. Alors, t'as pas juré ? Jure, jure. Ah, vas-y, jure. Jure. Alors, Yasmine, pour toi et pour ta maman qui t'écoute également ? Tu lui dis un petit coucou à ta maman ? Bonsoir, maman. Bonsoir. Voilà. Voilà, c'est un ange qui est parmi nous. Et merci toujours à mes amis qui sont de l'autre côté. Gadry, est-ce que tu es prêt, mon ami ? Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Waouh ! Il faut l'applaudir, les gars ! Il faut l'applaudir, les gars ! Voilà. Il est très chouette. Par contre, nous, on n'est pas prêts, nous, parce qu'il y a la publicité dans... Ah oui, donc il y a la pub, oui. ...dans 30 secondes. Dans 30 secondes. Oui. À tarder, je suis à Gadry. À tarder, la pub est un petit peu. Tu restes à l'écoute, mon ami. Et puis, on pourra passer des extraits de ces passages à la télé aussi sur Internet. Oui, bien sûr, bien sûr. Allez, dans quelques instants, donc, c'est la publicité. Ok, merci Gadry, à tout de suite. Dans 10 secondes, à peu près, c'est la publicité sur Radio Pluriel. Ne quittez pas, restez bien avec nous. On retrouve notre ami Gadry dans quelques instants. Juste après ce petit passage publicitaire, on va parler de notre gala du 4 mai. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Ça marche, ça marche. Voilà, voilà. Voilà, donc, la publicité est terminée. Vous êtes de retour sur Radio Pluriel 91.5 FM. Donc, j'espère que vous êtes bien tranquille, installé chez vous. Parce que là, franchement, c'est un moment exceptionnel. Donc, vous allez entendre un jeune homme, voilà, qui a des origines métissées et qui maîtrise vraiment le répertoire de l'Ouenes Matoub, ainsi que la langue kabyle. D'ailleurs, on va lui poser la question après. Et ce jeune homme s'appelle Gadry. Voilà. Et Gadry, donc, a déjà eu la possibilité de chanter à Paris dans plusieurs scènes, notamment quand même la grande scène prestigieuse du Zénith de Paris. où il a vraiment bien assuré. Donc, on écoutera un extrait tout à l'heure. Et là, donc, il est en direct avec nous. Et il y a Mohand qui est juste de l'autre côté de la vitre et qui va reprendre le direct juste après ce petit jingle. Mohand ? Ah oui, Mohand, oui. Alors, Gadry, on est là. Oui. Alors, tu vas essayer de nous chanter la première chanson. Pour mes amis, Rilas, Noura, Hakim, Saïd, Foudil, Elodie également, Kamal, et bien sûr, toutes celles issues qui sont à l'écoute. Très bien. Allez, on y va ? Je ne sais pas si tu m'entends bien. Ah, très très bien. Très très bien. Très très bien. Je vais essayer de faire une petite chanson. Allez, c'est parti. Gadry, donc, un gadair de Tchekentamzor, c'est un franco-guinéen, s'il vous plaît. C'est un câble atomique, et il n'a pas choisi n'importe lequel, c'est Matoub. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est comme un coup de foudre en fait. Il y a des gens qui tombent amoureux d'un tableau, d'un chien, d'une femme, d'un homme. Moi, c'est un coup de foudre pour cet artiste-là, pour cet homme. C'est ce grand monsieur que je respecte énormément et que j'ai malheureusement pris. Je ne sais pas si je ne sais pas. Il vous inspire quoi, Matoub, l'inspiration homme ? Beaucoup de choses, franchement, beaucoup de choses. Je ne sais pas, mais le style, rien que le style, c'est général déjà. Bon, la première chose que j'ai aimé chez lui, c'est sa musique. La musique, la langue, et puis après c'est un tout. Matoub, c'est quelqu'un d'entier quoi. C'est complet, il est complet, il est complet, c'est un artiste complet. Le vocal, il a une voix magnifique, il joue très bien. Ses musiques, il a vraiment bien travaillé, franchement. C'est quelqu'un de très professionnel, de très perfectionniste. Donc franchement, je ne sais pas comment, mais il y a quelque chose. La petite étincelle qui a fait que, voilà, c'était plus lui qui m'a définitivement fait aimer cette culture. Vous avez voyagé un peu ? Est-ce que vous connaissez un peu la Kabylie ? Ou bien juste comme ça ? Oui, je connais un petit peu ma fille en Kabylie. Heureusement, je suis parti en Kabylie il y a trois ans maintenant. Donc je suis parti à Benidouala. Et vous avez vu, bien sûr, vous étiez au Pyrénine, je crois ? Absolument, obligé. D'accord. Et qu'est-ce que l'on pense, Naël Jiyah ou Mélika Matobe ? Je pense qu'ils sont assez satisfaites, je pense, j'espère. C'est l'impression qu'ils m'ont donné en tout cas. Je pense qu'à mon avis, ils sont contentes. Enfin, ils me soutiennent, elles me soutiennent. Super. Ils sont là-bas. Tu restes avec nous parce que derrière là-bas, on est en train de me faire des signes qu'ils ont préparé une vidéo de toi. Parce que Kamel, c'est quelqu'un qui fouine beaucoup. Et je ne sais pas ce qu'il a trouvé. En tous les cas, moi, il me fait peur. Ce n'est rien, ce n'est rien, voyons. C'est uniquement l'un de ses nombreux passages, soit à la télévision sur BRTV, sur Kabili TV. Il a été filmé aussi dans des grandes scènes comme le Zénith. Il faut le rappeler que Gadry, il a chanté au Zénith dans un grand concert organisé. Je ne sais plus si c'était par Berber Télévision, non ? Je ne me souviens plus. Franchement, il y a quelques années quand même. Voilà, quelques années, exactement. Donc, c'est un extrait du concert au Zénith. Donc, avec le son du Zénith, c'est le charme de ce genre de son. Donc, écoutez bien. C'est vraiment très, très sympa à écouter. Allez, on écoute. Encore une autre facette du talent de Gadry. C'est parti, Radio Pluriel. Et avec tous les meilleurs musiciens, attention. Au Zénith, il y a Allawa, il y a Barodi, il y a Khalfa. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501